... Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kazakou.com. Dans celle d'aujourd'hui, on abordera la complexité algorithmique. Avez-vous déjà testé des programmes portant sur de grands tableaux ? Si c'est le cas, avez-vous déjà remarqué que certains sont plus rapides que d'autres ? Un programme P1, par exemple, s'exécute plus rapidement qu'un programme P2. Quand je dis rapidement, je signifie bien sûr que le temps pris pour l'exécution de P1, il est inférieur au temps pris par l'exécution de P2. Sachant que P1 et P2, ils effectuent le même travail, c'est-à-dire que le résultat du programme est le même. Alors, dans ce cas, on dit que P1 est plus efficace que P2. P1 est plus efficace que P2. Donc, en langage informatique, et en l'occurrence en informatique théorique, on parle de notion de complexité. La complexité, c'est une quantité qui est proportionnelle au temps. D'accord ? Et donc, un programme est plus efficace qu'un autre programme lorsque sa complexité est inférieure à celle d'un autre. En théorie, lorsqu'on parle de complexité d'un programme, généralement, on le symbolise par un C de N, N représentant le volume des données. Donc, C de N s'écrit généralement en notation de l'ondeau. On va noter un grand O ici, un grand Tau d'une fonction de N. Que signifie le grand Tau ? Il signifie que le temps pris par l'exécution du programme, d'accord ? Il est proportionnel à F de N. Que veut dire grand Tau alors mathématiquement ? Donc, que je dispose de deux valeurs, petit M et grand M, telles que C de N est comprise entre grand M fois F de N et petit M fois F de N. Donc ici, on parle de proportionnalité de la complexité C de N avec F de N. Donc, sans trop rentrer dans le détail mathématique, on va passer tout de suite à la pratique. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à la complexité, c'est que la complexité des instructions simples, comme affectation, comme la comparaison, donc comparaison entre deux nombres, comparaison, mais aussi, donc le si, condition. Donc, lorsque j'ai des opérations qui portent sur affectation, comparaison et conditions, j'ai une complexité qui est en grand Tau de 1. Par exemple, lorsque j'affecte à une variable une valeur, x égale à deux points virgules sur le programme langage C, j'ai une complexité en 1. Par contre, si j'ai une boucle, donc si je vais faire par exemple, for I égale à 0, I strictement inférieur à N, I++, mais je vais demander à mon programme tout simplement de m'écrire I. Alors, dans ce cas, donc l'écriture, c'est une opération qui est en grand Tau de 1, d'accord ? Cette opération en grand Tau de 1, elle est exécutée combien de fois ? Elle est exécutée autant de fois que l'itération sur ma boucle, c'est-à-dire grand Tau de 1 fois N, qui est égale à grand Tau de N. On est bien d'accord ? Donc maintenant, ce que je veux que vous sachiez, c'est que généralement, dans la théorie de la complexité, on raisonne en pire des cas. Donc on prend le pire des cas, et on considère que ce pire des cas, il me donne une idée sur le temps d'exécution du programme. Donc maintenant, donnons des exemples plus concrets, plus pratiques, plus, on va dire, classiques de calcul de complexité. Donc exemple numéro 1, le calcul récursif de N! Donc la N! Comment est-ce qu'elle est définie ? Donc par exemple, si je veux la définir sur le langage C, je vais faire int rec int N, je vais dire if N égale à 0, alors return 1, else, return, donc je vais dire N rec N-1. OK ? Donc maintenant, si je vous demande, quelle est la complexité de ce programme ? Donc C de N, à quoi est C égale ? Donc lorsque j'exécute ce programme, tout d'abord, j'ai soit une comparaison avec 0, soit une comparaison, donc voilà, j'ai une comparaison avec 0. Si c'est égal à 0, je retourne 1, sinon, je retourne N forex N-1. Et donc j'ai toujours une comparaison avec 0, je vais appeler ça comparaison entre entiers. Donc l'opération comparaison avec entiers, c'est une opération qui prend un grand taux de 1. D'accord ? Une fois que j'ai comparé avec 0, je vais retourner cette valeur-là. Et donc je vais calculer une valeur. Calcul de valeur, c'est-à-dire affectation entier, AE, qui est aussi en grand taux de 1. Mais le calcul de N forex N-1, il me requiert le calcul de REC N-1. C'est-à-dire que j'ai cette fois-ci C N-1. Et donc j'ai une formule. C de N est égal à C E plus AE plus C N-1. Si je vais répéter cette opération autant de fois que de N, je vais obtenir in fine, donc N-1, facteur de C E plus AE, plus C de 1. Bien sûr, C de 1 est en grand taux de 1. D'accord ? Et cette quantité-là, elle est en grand taux de 1 également. Et donc j'ai en tout un grand taux de N. Donc grand taux de N-1 plus grand taux de 1, ça me fait un grand taux de N. Deuxième exemple. Donc deuxième exemple, il va porter sur un test de primalité assez classique qui me dit, si N est non premier, alors N admet un diviseur. Donc je vais appeler ça N admet un diviseur D, qui est inférieur ou égal à racine de N. Ce qui m'amène à mettre en place l'algorithme suivant de test de primalité. Test prime N. Enfin c'est un booléen, on va appeler ça booléen. Bouléen, test prime N. Qu'est-ce qu'il me fait ? For, donc I égale à 1, donc I inférieur, pardon, I égale à 2, I inférieur ou égal à racine de N, I plus plus. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Donc il va me parcourir toute cette boucle. Il va vérifier. Donc si I divise N, alors return false. Par défaut, c'est un trou. D'accord ? Et donc dans cette opération-là, combien est-ce que j'ai de vérification ? Racine de N moins 2. Au pire des cas, bien sûr. Au pire des cas, mon N c'est un nombre premier. Au pire des cas, si N est un nombre premier, alors il n'admet aucun diviseur inférieur ou égal à racine de N. Il n'admet aucun diviseur à part 1 et lui-même, bien sûr. Mais dans ce cas, on va dire que N n'admet aucun diviseur inférieur ou égal à 1 jusqu'à racine de N. Et dans ce cas, la boucle, elle va être parcourue de 2 jusqu'à racine de N. C'est-à-dire racine de N moins 2 plus une fois. Donc qui est bien sûr multiplié par le coût de la comparaison qui est en AE. Donc comparaison d'entier. Donc dans ce cas-là, j'ai un grand taux de racine de N. Pour conclure notre vidéo, on va finalement passer à la complexité de la recherche binaire. Donc si vous connaissez la recherche binaire, je vais juste vous expliquer son principe. Donc si j'ai un tableau trié, d'accord ? Par exemple, 3, 5, 7, ici j'ai un X que je suis en train de chercher, 11, 12, etc. 13, 20, par exemple. Et voilà, donc j'ai un élément de début et j'ai un élément de fin. Donc un ordre de début qui est le 0, l'ordre du tableau, petit n. Et moi je suis en train de chercher le petit X. Donc l'algorithme de recherche binaire, qu'est-ce qu'il me dit ? Tout d'abord, on va définir M est égal à N plus 0 sur 2. Donc ça sera par exemple ici. Et on va comparer la valeur correspondante, T de M. Si T de M est inférieur strictement à X, alors je vais redéfinir le début donc de la recherche par ce point-là. Par le point en fait début T de M plus 1 en gardant N comme étant l'élément de la fin. Sinon, si T de M est strictement supérieur à X, alors je vais redéfinir la fin comme étant donc le M moins 1. Donc et ainsi de suite, je vais subdiviser à chaque fois mon intervalle de recherche jusqu'à tomber sur le X. Jusqu'à ce que T de M soit égal à X. Donc concrètement, qu'est-ce que je suis en train de faire dans l'algorithme de recherche binaire ? Je dispose donc de N de N valeurs et à chaque fois j'effectue l'opération suivante. Je réduis l'intervalle de recherche par 2. N jusqu'à N sur 2 jusqu'à N sur 4 ainsi de suite jusqu'à arriver à N sur 2 la puissance K. N sur 2 la puissance K qui ne me contiendra alors qu'un seul élément. Ça bien sûr, c'est au pire des cas. Au pire des cas, la dernière étape, elle me vérifiera que N sur 2 la puissance K est égal à 1. Bien sûr, N plus 1, pardon, parce qu'on commence là. N sur 2 la puissance K est égal à 1. Autrement dit, 2 la puissance K est égal à N. Donc le cas-là, il me représente le nombre d'opérations que j'ai effectuées pour trouver ma valeur recherchée qui est X. Et donc, en passant au logarithme binaire, je trouve que K est égal logarithme binaire de N. C'est-à-dire que la complexité de la recherche binaire C de N est en grand taux de logarithme de N. Bien sûr, si je ne vous ai pas très très bien expliqué la recherche binaire, je vous ai mis en lien la vidéo Kezaku qui vous l'explique. Et donc, en relisant l'algorithme de la recherche binaire, vous retrouverez que la complexité en N est égale à grand taux de logarithme de N. Et donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. En espérant vous revoir parmi nous dans de nouveaux cours de Kezaku.com